Bonjour, c'est Anne-Candrine Digirolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Un mouvement est né, il s'appelle Unisson et il s'engage à fédérer et promouvoir tous les acteurs de la construction engagés en faveur d'un changement actif et radical pour une architecture du bas carbone et du vivant. Pour en parler avec nous, voici Dominique Boré, présidente d'honneur de la Maison de l'architecture Île-de-France et commissaire générale d'Unisson. Dominique Boré, bonjour. Bonjour. Nous allons parler de suite du mouvement Unisson, mais j'aimerais d'abord recueillir votre sentiment puisque lors de la conférence inaugurale du ZIPCA, Jean Jouzel a dit « Le réchauffement climatique est une menace de façon certaine pour notre humanité et la nature qui l'entoure. Ne rien faire n'est pas ce qu'il faut faire. » Qu'est-ce que cela suscite en vous, cette phrase ? Alors, cette phrase suscite en moi… D'abord, un accord total. D'ailleurs, on ne peut être que d'accord. En revanche, il y a quelque chose quand même que j'aimerais bien que les gens comprennent ou en tout cas admettent, c'est que des changements climatiques, il y en a eu tout au long de l'histoire de l'humanité. Oui. Et c'était des changements climatiques où l'homme n'y était absolument pour rien. Oui. Donc, il les a subis. Oui. Et en totalité et complètement. Or là, ce changement climatique, nous en sommes responsables. Et grandement. Grandement, bien sûr. Mais du coup, on va pouvoir agir. Oui. On peut encore agir. On peut agir. Et on peut effectivement le stopper, le modifier, le ralentir. En tout cas, nous avons une action possible, ce qui n'était pas le cas dans les précédents. Donc, je trouve qu'il faut être un peu... Oui. Du coup, ça donne un peu d'optimisme à la question. Oui. Et puis, c'est ce qu'il nous dit, Jean-Joselle. Ne rien faire n'est pas ce qu'il faut faire. Il nous dit, faites. Il faut faire. Et nous avons commencé quand même. Le problème, c'est que... Le problème, c'est l'échelle. Ça ne peut pas rester au niveau d'une seule nation. Oui. C'est au niveau de la terre entière. Et là, nous en sommes moins encore. Et quand vous parlez d'échelle, ça ne peut pas non plus être au niveau que des seules entreprises. C'est aussi au niveau de chaque personnalité individuelle. C'est au niveau de l'individuel. C'est au niveau des villes. C'est au niveau des États. Et c'est au niveau de la planète. Et là, si... L'Europe est assez vertueuse sur ce sujet. Oui. Mais l'Europe n'est que l'Europe. Et l'Europe ne pourra finalement pas tout faire. Absolument, oui. Le mouvement Unison confie aux architectes et à d'autres professions une mission qui est essentielle. Celle de faire émerger une réponse à l'urgence climatique. Et surtout de susciter des actions concrètes en faveur d'un changement actif et radical. Et ce mot-là, radical, il est important, je crois. On va donc aller vers une nouvelle architecture ? Il faut inventer une nouvelle architecture. Il faut inventer une architecture de la transition écologique. Depuis qu'on a quitté nos arbres pour aller dans nos cavernes, nous avons toujours inventé notre architecture. Oui. La dernière en date, c'est celle du béton. Nous avons eu des architectes absolument talentueux et qui ont fait des œuvres remarquables. Auguste Perret, Le Corbusier et bien d'autres. Les Stevens et bien d'autres. Mais aujourd'hui, on ne peut plus construire comme ça. Il faut construire autrement. Et si nous voulons ne pas construire que des boîtes avec des petites fenêtres, des toitures qui ne soient pas harmonieuses, il faut inventer cette architecture. Nous avons les outils, puisque la réglementation environnementale 2020 est une... Avec la Hollande, nous sommes, enfin la France est parmi les plus en avance sur le sujet. Nous avons des outils, nous avons des objectifs, nous avons le système législatif juridique, la technique, nous la moitrousons, nous savons construire. Il s'agit bien d'inventer donc une architecture. Et ça, ça ne peut pas se faire, l'architecture du bac carbone et du vivement ne peut pas se faire toute seule, parce qu'il n'y a pas un... Il n'existe pas un architecte bac carbone tout seul, un ingénieur bac carbone tout seul, un promoteur bac carbone tout seul. Donc il va bien falloir une démarche collective en bonne intelligence et surtout pas en rivalité pour inventer cette architecture du bac carbone. Et là, l'architecte est effectivement le chef d'orchestre évident et essentiel de cette démarche-là et de ce process. Il y a une vraie évolution du métier d'architecte au fond, puisque on pouvait avoir dans le passé des intelligences fulgurantes, des vrais esprits créatifs, mais qui étaient tournés vers leur propre art, je dirais. Alors que là, vous dites bien, il va falloir le faire tous ensemble, sans rivalité aussi. C'est une vraie vision de l'architecture groupe. Il faut espérer que nous ayons des stars. Oui, c'est ça. Des stars de l'architecture bac carbone, parce que c'est quand même toujours eux qui font avancer la démarche et la réflexion et la vision. Alors après, effectivement, ces stars-là, enfin en tout cas, s'il y a une architecture bac carbone, elle devra être effectivement aussi à la fois... Elle devra être humble aussi, mais pas... Pas manquer d'ambition. Mais voilà, elle devra être humble, mais tout en étant extrêmement ambitieuse et audacieuse. Et être humble, c'est-à-dire écouter, écouter et prendre en compte les expertises de chacun et de tous. Et l'audace, vous la voyez dans quel domaine, par exemple ? Ou dans quelles applications ? L'utilisation des matériaux. Je suis étonnée aujourd'hui. Oui. De voir comment... Alors encore que ça commence. Oui. Ça commence à voir... Les architectes commencent vraiment à réfléchir, à utiliser le bon matériau... Au bon endroit. Au bon endroit, pour le bon usage. Et pas faire et pas choisir un matériau envers et contre tout. Mais dans l'utilisation des matériaux, je vois par exemple que les architectes reconsidèrent la pierre aujourd'hui. Oui. Il y a un très joli immeuble, évidemment. Le nom de l'architecte m'échappe et je m'en veux. Très joli immeuble en pierre qui vient d'être construit à Oberkampf dans le 11e. Les architectes utilisent le bois, mais de façon à porter l'architecture. Ce n'est pas le bois pour le bois. C'est le bois en tant qu'élément d'une architecture. Donc, je trouve que l'audace, c'est effectivement dans les matériaux. L'audace, c'est effectivement dans l'usage, dans les usages inventés. L'audace, c'est effectivement la prise en compte du confort. Parce que c'est audacieux, figurez-vous. Parce que finalement, au bout du compte, ça n'était pas dans les préoccupations. Et ça, l'Aérobain 20 va pouvoir le permettre, la réglementation environnementale qui prend en compte effectivement le confort d'été et qui a bien compris et qui a bien admis et qui acte bien qu'on ne construit pas à Roubaix comme on construit à Béziers, à Strasbourg comme à l'Orient. Et donc, ça, ça va permettre de libérer des intelligences et puis la création. Et de redonner aussi une place et la possibilité d'un vrai discours aux architectes locaux, en fait. Puisque vous le disiez, par exemple, à Roubaix, on ne construit pas ainsi ou ainsi. Ils connaissent leur territoire. Oui, mais ils l'ont toujours fait. Les architectes installés en région ont toujours été, ont une vraie maîtrise et une vraie reconnaissance de leur talent. Mais pour le coup, peut-être que c'était eux qui se préoccupaient plus de l'éco-construction, des matériaux géosourcés ou biosourcés, peut-être plus qu'en Ile-de-France où, effectivement, il y avait d'autres contraintes, d'autres marchés, d'autres équipements à construire avec une échelle très importante. Oui, et des contraintes aussi très fortes. J'aimerais qu'on parle du nouveau Baos européen. Unisson vise à promouvoir une nouvelle école de l'architecture française. Comment est-ce que vous l'envisagez, cette école de l'architecture française ? École dans le sens de mouvement. Oui. Nous sommes très fiers d'avoir été labellisés New Baos, New European Baos. Nous sommes les seuls en France. Je suis d'ailleurs très étonnée que d'autres démarches de la part d'architectes ne se soient pas manifestées. Donc pour le coup, je fais un appel aux architectes pour qu'ils s'intéressent à ce New Baos. Ce New Baos, c'est un New Baos. C'est effectivement un Baos écologique, bio-climatique, qui se préoccupe du vivant, de son environnement. Et bien voilà, c'est effectivement cette démarche et cette architecture à inventer. Et à inventer, oui, à inventer, je crois. Parce que c'est vrai, ça n'existe pas aujourd'hui. Il y a des démarches individuelles. Parce qu'un architecte sera passionné de tel procédé, de tel matériau, de telle technique. Mais ce n'est pas à l'échelle du territoire, à l'échelle de la nation, à l'échelle de l'Europe. Ce n'est pas forcément reproductible et ce n'est pas industrialisé. Il faut que la recherche, et ça, le New Baos peut-être que c'est un projet qu'il faudrait proposer à l'Europe, c'est que la recherche, toute cette recherche qui se fait dans les agences, soit portée à la connaissance de tous et fasse partie d'une banque de données qui pourrait exister et qui pourrait être mise en commun. Et aujourd'hui, cette recherche, parce qu'ils recherchent tous, ils font toute la recherche sur des matériaux, sur des procédés, sur des logiciels, sur à peu près tout ce qui peut concerner leur métier. Mais ça reste dans leurs agences. Et on ne peut s'empêcher aussi de rêver à la naissance d'une nouvelle esthétique, au fond, qui va nécessairement découler de ça. Mais c'est celle-ci, absolument. C'est celle-ci. Alors, je n'emploie pas trop le terme d'esthétique, mais quand je parle d'architecture, c'est ça. Oui. Parce que c'est plus qu'une esthétique, l'architecture. Oui. C'est un tout. Oui. C'est une construction, c'est un abri, c'est un bâtiment. Effectivement, c'est plus qu'une esthétique. Parce que quand on parle d'esthétique, moi, je vois un peu derrière ça et en creux la préhension de la façade. C'est plus que ça. C'est une programmation, c'est la réponse à un programme, dans un environnement donné. C'est aussi la création d'une idéologie au sens positif ? Absolument. Absolument. Mais je pense que, voilà, il nous en faudrait une sur ce sujet-là. Et ce serait bien, parce que du coup, ce ne serait pas une idéologie hors sol. Parce qu'un architecte, c'est un constructeur. Oui. Donc, il connaît. Oui. Il connaît les contraintes, il connaît les objectifs, il connaît les relations avec le constructeur, avec l'industriel, avec le bureau d'études. Il connaît le chantier. Il envisage l'utilisateur. Et donc, il sait ce que c'est. Oui. Il ne parle pas sans savoir, parce qu'il sait ce que c'est. Et donc, cette idéologie-là pourrait s'appuyer effectivement sur leur savoir. Oui. Et ce savoir-là, je veux dire, est indispensable pour inventer, pour l'invention et pour inventer cette nouvelle idéologie architecturale. Terminons avec une dernière question sur le mouvement Unisson. Qu'allez-vous faire de façon concrète ? Alors, pardonnez-moi, peut-être mon manque d'imagination. Est-ce que vous allez créer des labels, des référentiels ? Est-ce que vous allez promouvoir un engagement, susciter un mouvement qu'on pourrait qualifier de social, de sociétal ? De façon concrète, quelles seront vos premières actions ? Nos premières actions, c'est déjà tout à l'heure à 16h. Oui. Le mouvement Unisson, qui a été à l'origine, qui est à l'origine une démarche d'acteurs de la construction, des promoteurs, des bureaux d'études, et qui est porté par l'Institut français pour la performance du bâtiment, l'IFPEB et A4MT. C'est une démarche, c'est un mouvement qui vient du terrain, qui, à la lecture de l'ARE 2020, s'est dit, il faut qu'on s'y mette tous pour inventer une architecture du bas carbone, pour inventer des bâtiments qui soient désirables par tout un chacun, les futurs habitants, les futurs locataires. Et donc BNP, Nexity, Quartus, évidemment, Je vais en oublier, et bien d'autres, se sont réunis et on a appelé l'IFPEB pour leur dire, voilà, vous nous accompagnez dans cette démarche-là. Et cette démarche-là, on s'adresse aux architectes pour les convaincre de venir travailler avec eux sur cette invention de l'architecture et du bas carbone. Les architectes, les bureaux d'études, les paysagistes, les géographes, voilà, pour inventer tous ensemble cette architecture du bas carbone. Donc à 4 heures, ces promoteurs, parce que ce sont le bureau d'études, il y a Celsus comme bureau d'études énergie, il y a le cabinet Veritas et tout, vont prendre la parole pour affirmer leur volonté, aux côtés des architectes, de créer cette architecture désirable, cette nouvelle écriture architecturale. Ensuite, et je les en remercie, ils ont alloué un budget pour nous permettre de faire rayonner ce mouvement en Ile-de-France, bien évidemment, et en région, en s'appuyant sur les maisons d'architecture, les CAE, les conseils d'architecture et d'environnement, d'urbanisme et d'environnement, qui sont extrêmement bien implantés, qui connaissent très bien leur territoire, qui connaissent très bien les architectes de leur territoire, les élus de leur territoire, les habitants, lors de leur... voilà. Et puis, l'association AMO, architecte et maître d'ouvrage, qui est une des seules associations qui réunit les deux bouts de la chaîne, et puis surtout, qui est très implantée en région. Donc, voilà. Nous ferons, dans chacun de ces lieux, nous diffuserons un film, un film documentaire que nous avons fait sur l'ARE 2020 et ses points essentiels, suivi d'une conférence, d'une table ronde, d'aide à l'atelier de design thinking. L'idée, c'est de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs pour pouvoir dégager les bonnes pratiques, les échecs, à ne pas renouveler, à tirer des sons et à ne pas renouveler. C'est toujours très instructif, les échecs. Les échecs, pour pouvoir, en 24, faire un cahier des bonnes pratiques, de l'architecture du bas carbone. Et nous espérons que là, nous aurons un commissaire, si c'est toujours vrai, en tout cas, là où le commissaire européen est le responsable du New European Bauhaus, et ce cahier d'acteurs, leur sera diffusé. Donc, c'est une démarche au long cours, puisque toute l'année 23 et toute l'année 24, et l'idée, c'est effectivement de porter la bonne parole. Il n'y aura pas de label, il y en a suffisamment. Oui, je crois. Et puis, nous n'avons pas de légitimité à créer un label. Mais ce mouvement est très, comment dirais-je, extrêmement volontariste. Ceux qui ont rejoint et qui ont signé sont très dynamiques et s'engagent vraiment. Et donc, je suis très confiante. Et je suis très confiante sur la capacité des architectes à inventer. Et je vous propose qu'on se retrouve l'année prochaine, lors du prochain SIPCA, et on pourra en reparler et voir tout ce qui a pu être accompli depuis. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dominique Bourret. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada